Sur les 400 kg de déchets que nous produisons chaque année, 70 kg environ sont d'origine organique. Dans cette poubelle, nous avons les restes des déjeuners, des fleurs coupées, bref, tout ce qui est fermentissible. Nous allons voir maintenant comment récupérer cet orverre. C'est ce qu'on appelle la méthanisation. Pratiquement dans cette benne, 6 tonnes de déchets aménagers que nous allons emmener à l'usine. Nous arrivons avec notre chargement dans l'usine de Séquedin. La première étape de cette transformation va être la pesée. Nous sommes sur la bascule. Nous arrivons à la deuxième étape où nos 6 tonnes vont se joindre aux 300 tonnes de déchets organiques collectés. La troisième étape consiste à broyer les déchets. Ensuite, ils sont triés, les plus gros pour le compostage et les plus fins pour la méthanisation. Quatrième étape, nos déchets arrivent dans ces immenses cuves qu'on appelle des digesteurs. Ces déchets sont stockés pendant 21 jours à la température de 57 degrés pour fabriquer enfin notre biogaz. Dernière étape, le gaz arrive du digesteur après avoir été purifié. Il est distribué dans le réseau national de gaz et dans le réseau local pour alimenter les bus et les camions bennes. Selon l'ADEME, en 2050, 45% de l'énergie consacrée au transport viendra du GNV, le gaz naturel pour véhicules. Le plein est terminé. Le bus a maintenant de quoi faire. La journée complète. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501